Comme dirait ma mamie, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Mais ma mamie, des fois, elle dit des conneries. Call of Duty World War II. Ah, par contre, s'il y a bien un truc mémorable dans ce jeu, c'était la musique. Avec la sortie de Call of Duty Vanguard, nouvelle, énième et, espérons-le, dernier opus prenant place à la Seconde Guerre mondiale, l'occasion est toute trouvée pour revisiter le premier jeu de Sledgehammer Games sur ce conflit qu'on a déjà vu en long, en large et en travers. Call of Duty World War II. Après des années de Call of Duty modernes et futuristes, la grogne des joueurs commençait à se faire ressentir. Plus de jetpacks, de robots, ni de courses sur les murs. Nous, ce qu'on voulait, c'était un Call of à l'ancienne, boots on the ground. Eh ben, mes petits vieux, c'est vous qui l'aurez demandé. En novembre 2017, nous voilà donc avec entre les mains un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Neuf ans après World at War qui retracait les campagnes du Fru Est et du Pacifique, et onze ans après la trilogie originale qui offrait les perspectives de plusieurs pays, World War II nous donne l'opportunité de suivre les Américains dans la campagne française de 1944 à 1945. Ouh là 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 là, vous la sentez la douille là ? Oh oui, ben, aujourd'hui je risque d'être un peu salé sur l'histoire de ce jeu. Histoire qui, somme toute, n'est pas mauvaise, même pas mal, mais qui accuse la comparaison avec Band of Brothers, Il Faut Sauver le Soldat Ryan, Inglorious Basterds, Pearl Harbor, Tu ne tueras point, mais aussi les douze salopards, les insurgés, Dunkerque, Un Pont Trop Loin, Fury, Midway, The Pacific ou encore Catch-22, la toux, Mémoire de nos Pères, La Ligne Rouge, Talingrad, Monuments Men, oserais-je même dire La Grande Vadrouille, La Folle Histoire de Max et Léon ou La 7ème Compagnie ? Même les anciens épisodes de sa propre franchise ! Et littéralement des décennies d'histoires sur le plus grand conflit de l'humanité. Ah ben c'est sûr, vu comme ça, difficile de se faire une place. On avait des gens ! Ah, j'espère qu'avec tout ça, je vous ai convaincu de regarder la vidéo. Allez, on attaque sans plus attendre, un Call of Duty de plus à cocher sur la liste des Pour la Faire Courte, alors tout de suite, laissez-moi vous raconter l'histoire de Call of Duty World War II. Paul, c'est le 6 juin 1944. Si tu voyais ce que je vois, frérot. La saga Call of Duty, c'est avant tout des histoires épiques vécues par des personnages emblématiques. Simonaire Noirphare à son Captain Price, Black Ops à Mason et Woods et Ghost à la famille Walker. Et bien World War II à... Ronald. Oui, le héros s'appelle Ronald. Ronald Daniels. C'est mal parti. Heureusement, tout le monde le surnomme Red, ce qui sauve un peu les meubles. Je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Ronald, qui est doublé en français par le doubleur de Malcolm... Tout le monde est effrayé, mais personne ne le laisse paraître. Oui, et en plus, comme on voit rarement sa tête, vous vous imaginez juste jouer Malcolm au bout d'un moment ? Est accompagné par une troupe de jeunes soldats fraîchement enlistés. Et s'y ont pimenté le truc. Qui, comme lui, sont encore vierges des horreurs de la guerre. Saint Michel, le saint patron des soldats. En gros, on a notre classique escouade cliché de la Seconde Guerre Mondiale. Je parie sur Zussman. Le bras droit jovial qui raconte tout le temps des histoires. Ça marche. C'est Zussman. J'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. L'un tel autre service, Styles. Il ressemble à Clark Kent. Sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il ne voit plus rien. Et le gars un peu bourru, mais qui a bon fond, Aiello. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait jamais serrer la main à un juif. Elle ne disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif ? Toi, apparemment. Mais l'armée, c'est pas un camp de vacances. Et le sergent Pearson est là pour le leur appeler. Le briefing va commencer. Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est pas spécial, hein ? Les bâches vont vous bouffer tout cru. C'est clair qu'ils vont pas faire les mal à longtemps. Car tout ce petit monde se trouve embarqué à l'aube de la plus mythique opération de la guerre. Le débarquement d'Omaha Beach. Aujourd'hui, le D-Day. Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach avant notre match de Thanksgiving contre Stine. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battu de 42 points. A l'approche des plages de Normandie, dans le tumulte des vagues et des coups de canon, Red repense à sa terre natale du Texas. Il écrit alors dans un petit carnet à l'attention de son grand frère. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Ce qui est encore un énorme cliché, mais d'accord, d'accord, j'arrête, on se met dans le truc, oui, voilà. Et repense à sa femme Hazel, qui l'attend au pays. Je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Il a bien raison de se remémorer des souvenirs heureux. Car il s'apprête à passer... L'un des pires moments de sa vie. Abasourdi par le choc et l'effroi, Red aurait pu finir comme n'importe lequel de ses camarades. Sans le lieutenant Joseph Turner. Laisse la tête et t'arrête pas ! Le vétéran récupère Daniels et guide son escouade jusqu'au bord de la plage, un pas après l'autre. Daniels, souviens-toi de ton entraînement ! Chaque mètre pris coûte des dizaines de vies. Mais Turner, Pearson, The Sman, Stiles, Aiello et Daniels parviennent jusqu'au digue. Traversant les tranchées, ils s'en vont déloger les Allemands de leur bunker. Mais Zeus est poignardé pendant l'assaut. Oh merde ! Sors-moi d'ici, putain ! On va se ressortir de là, reste avec moi ! Red est obligé de traîner son camarade dans la boue, sans renfort, alors que les balles sifflent tout autour, son arme de poing comme seule défense. Mais le sang-froid de Daniels porte ses fruits. Et ils arrivent à atteindre les secours. Ok, accroche-toi ! Affirmier ! Tu dois t'accrocher ! Il y a toutes ces Parisiennes qui attendent que toi ! C'est vrai ! Je m'occupe de lui ! Wow ! Dès la première mission, on a déjà coché trois cases sur le bingo des Call of Duty. La séquence choc pour outrer les parents des joueurs de moins de 18 ans, le QTE pour se battre au corps à corps, et le héros qui traîne quelqu'un, slash est traîné par quelqu'un en baroune d'honneur face à une armée d'adversaires. Voilà ce qu'on appelle un départ sur les chapeaux de roue. Tu m'as sauvé la vie ! Disons qu'on est quitte, à la vie, à la mort. Mais ça ne faisait que commencer pour notre escouade d'infortunés. Bienvenue au casse-pipe. Ça change un peu du Texas, pas vrai, gamin ? Quelques semaines plus tard, l'équipe est à nouveau au complet. Hé ! Bon, bah allez, montres-nous. Pas mal, hein ? Ouais, j'ai vu bien. Content de te revoir, soldat. Et s'apprête à participer à une mission décisive. On a un coup en or à jouer, cette fois. Après avoir brillé en Normandie, ils vont faire partie de l'escorte de la plus grande colonne de chars en route vers le Rhin, pour percer un trou dans la frontière allemande. Un périple qui les amènera à traverser notre beau pays, la France. À savoir, de la forêt, des bleds en ruines, de la forêt, Paris, de la forêt et encore de la forêt. Ah bah je vous ai prévenu, on appelle pas ça la campagne française pour rien. On y va ! Et le premier bled à capturer se nomme Mariner. Si le moral des troupes est pour l'instant au beau fixe... Je suis prêt, sergent. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein ? Le sergent Pearson fait tout pour plomber l'ambiance. Bien remis, hein ? Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldat. Mais j'ai pas envie de les voir. Vous l'aurez compris, William Pearson est un gros con. Richard, démarre ! Et ça se sait dans tout le peloton. La passe de Catherine ! J'ai perdu mes meilleurs amis. Ouais. Et lui, il a écopé d'une belle rétrogradation. Il a joué l'étui à cuir et ses hommes y sont restés. Pearson a participé au front africain avec Turner. Tous deux étaient à la bataille de la passe de Catherine en Tunisie. Un vrai massacre pour les alliés. Pearson se dit que s'il fait de vous une section modèle, ça effacera tout. C'est pour ça qu'il nous étrie. Eh, ouais. Il semble qu'à l'inverse de Turner, Pearson faisait passer la mission avant les hommes. Heureusement que c'était le premier qui commandait. Red, tire-lui dessus ! À la veille de l'assaut sur Marini, Red prend un peu de repos dans une des maisons délabrées aux abords de la ville. Toujours le même cauchemar ? Enfin, du moins, il essaie. Ça va. Ce bon vieux Saint-Michel veille sur nous. Alors crois-moi, il peut rien nous arriver de mal. Je savais pas que tu croyais à J'leurte des trucs. Ah, tu sais, moi, je prends tout ce qui peut aider. Bon, tu vas me le raconter, ce rêve ? Ou pas ? Des loups s'attaquaient aux bétails. Moi et mon grand frère Paul étions partis les chasser quand c'est arrivé. Red avait laissé tomber son frère. Allez, on ferait mieux de rentrer, petit frère. Et à partir de ce jour, il s'est juré de ne plus jamais laisser tomber personne. Une qualité exemplaire, autant qu'un dangereux handicap. Surtout à la guerre. À couvert ! Vite ! C'est Turner qui mènera la manœuvre sur la place. Notre boulot, ce sera de le couvrir depuis cette église. Pas de questions ? Bien ! La prise de Marini bat son plein, mais la résistance est farouche. Klikson et Daniels grimpent en haut de l'église, d'où ils pourront couvrir leurs alliés détruisant les défenses anti-aériennes. Oh, c'est un mouvement ! L'occasion de cocher une nouvelle case dans le bingo call-off. La mission de sniper. Ah, et même une autre ! Le test de résistance de l'armure en scénarium du héros, qui le protège de toute situation improbable. Bouge-toi le cul, allez ! Bon, ça n'avait rien de réaliste, mais c'était plutôt épique. Ça, c'était du beau boulot, soldat. Nos gars s'en sortent et Marini est prise. Ils s'en sont bien tirés, vous trouvez pas, sergent ? Prochaine étape, notre belle capitale. Paris. Paris qui se trouve menacé par le boss final des armes de la Seconde Guerre mondiale, des fusées V2. Une batterie de ces engins est transportée en ce moment même vers la ville à bord d'un gigantesque train, afin de monter Paris à la hauteur de sa réputation de ville lumière. Ce train doit être stoppé. Mais on dirait une mission pour plusieurs escouades. Pourquoi vous allez faire équipe avec le SOE ? Pour cette mission, l'escouade est accompagnée des agents Vivian Harris et Arthur Crowley du SOE, les forces spéciales britanniques. Ils travaillent avec la Résistance depuis des mois et connaissent parfaitement la région. Vous vous en remettrez à eux. On a appris pour Marini. Beau boulot. C'est du bon travail, mais juste une mise en bouche, j'en ai peur. Ce train n'a rien d'ordinaire, c'est un véritable bunker sur rail. Notre agent de liaison avec la Résistance, Rousseau, nous aidera si c'est possible. Le destin de Paris est entre vos mains. Profitant d'un arrêt de ravitaillement du train dans la ville d'Argentan, On dit beaucoup de mâles des moches, mais leurs trains sont à l'heure. Tout ce petit monde s'approche de la bête lors de la classique mission d'infiltration. Utilise ton silencieux. Super le tir. Mais même si j'ai absolument géré la mission, les choses tournent mal. Changement de programme, on s'est fait serré ! Ah non, non, je vous jure, c'est pas ma faute, hein. Bah bref, il est temps d'ôter les silencieux et de partir à la poursuite du monstre de métal. Ce qui complète d'ailleurs une ligne des trois incontournables du bingo du Call of Duty avec la traditionnelle séquence de rail shooting. Arranger ! Maintenez la trajectoire ! Et aucune arme ne semble capable de percer le blindage de ce train, inarrêtable dans sa course forure. Mais qui a parlé de l'arrêter ? La destruction du train donne ici l'opportunité à Sledgehammer Games de nous proposer leur définition du mot « démesure ». Ah oui, quand même ! Ouh là 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 ! Eh bah mon vieux, quand il n'y en a plus ! Eh, qui a dit qu'on pouvait pas cocher deux fois la même case ? J'ignore comment, mais Zeus et moi avons survécu à la destruction du train. Ah bah écoute, moi je l'ignore aussi. Putain de merde ! J'espère que Stiles a des photos ! Personne ne lâcherait peut-être même pendant cinq minutes ! Fais gaffe ! Les deux compères sont rejoints par Rousseau. Suivez-moi ! Pardon mais, mais vous êtes qui vous ? Une amie ! La leader de la résistance française, qui va les aider à s'infiltrer au cœur de Paris. Rousseau doublé par l'actrice française Ludivine Sagné. Cette caserne est dirigée par le SS und Polizeiführer Heinrich. Il a pris mes parents, puis mon mari, et enfin mon fils. Et qui n'avait apparemment aucune envie d'être là. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble de nos combats, aura un sens. Cette nuit, nous reprenons la ville. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. Rousseau, Harris et Crowley se font passer pour des nazis pour entrer dans la caserne fortifiée en face de Notre-Dame. Le dernier bastion de l'occupant. Bonne chance. De là, Rousseau monte peu à peu les étages, jusqu'au bureau du dirigeant de la caserne avec qui elle a une affaire personnelle, le SS Heinrich. Heinrich ? Un postage ? Les franciens se méritent de l'autre. Mais mon Dieu ! Je vais m'raîner la cuisine. Eh ben, les nazis, c'était pas des rigolos, mais alors celui-là ? I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Or watching it thresh to death. En tout cas, Rousseau le fume. C'est pour moi ! Vive la résistance. Et pose des explosifs pour faire sauter les portes. Soyez prêts. Lançant l'opération conjointe des Français et des Américains pour reprendre la capitale. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. On a gagné ! Ils battent en presse ! La ville lumière. Eh Daniel, si tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un petit eye ? Désolé l'ami, c'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il me le dit. Euh, c'est pas encore fini. La guerre continue. Oh, allez, personne, laissez-les s'amuser. Après la libération de Paris, la reprise de la France suit son cours. En quelques mois, nos hommes ont repoussé l'envahisseur jusqu'à sa frontière. Mais le temps loin de la maison se fait long. La fatigue commence à s'accumuler. Ne pas discuter mes ordres ! C'est ça votre seule mission ! Eh, vous trouvez ça qui traînait ? Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier ? Euh, le genre qui redoute une rupture ? Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Bah quoi ? Ça suffit, les conneries ! Faut croire qu'on a tous nos limites. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. À chaque jour, une nouvelle ville en ruine, des rues dévastées et des allemands désespérés. Mais à Aix-la-Chapelle, notre escouade va tomber sur un contre-temps. Lumière. Anna ! Tout va bien ! On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. Des civils, juifs allemands. Des vieux, des malades, des femmes, des enfants. Ah, c'est parfait. Merde. Aidez-nous. Non, non, non. Les renforts boches peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Personne est catégorique. Il faut suivre les ordres sans s'occuper d'eux. Mais Turner est tiraillé par son humanité. Je ne parle pas boche, ma belle. Tu parles boche ? Et t'avais l'intention de nous le dire ? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Hum, je me demande ce que tu caches d'autre, Ersusman. Foutez-moi la paix. Ah, j'abais de la vie. Turner prend la décision de les évacuer, à bord d'un camion de fortune récupéré dans les rues dévastées. On doit tirer ces gens-là, et vite ! Personne n'a raison, D'Agnès. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Sauf que le temps perdu... Les gars ! ...leur fait céder l'avantage. Ils ont tiré sur le camion ! Ericka ! Mettez, Ericka ! Elle est morte ! Allez-y ! Allez ! On bouge, on bouge, on bouge ! Le quotidien de cette guerre commence à peser lourd sur les épaules de nos soldats. Hé ! On ne peut plus rien faire. Et plus particulièrement sur celle de Turner. L'offensive du convoi vers le Rhin est ralentie par l'épaisse forêt de Hürtgen. Les Américains sont obligés de couper les arbres et de raser le bois pour permettre aux blindés de passer. Les avancées sont minimes. Mais au moins une bonne nouvelle vient à Daniels par courrier. Elle est enceinte. C'est génial ! Incroyable ! Daniels va bientôt être papa. Espérons que cette lettre donne assez de courage à Red pour franchir la forêt, chaleureusement surnommée l'usine de la mort. Les Hürtgen est sombre et presque impénétrable. Notre mission ? Prendre la colline 493. Quiconque la détient, contrôle la vallée. Notre division se targue d'une noble histoire. Pendant la Grande Guerre, nous avons été les premiers à tenir tête aux Allemands. Les premiers à lancer une contre-offensive. Les premiers à traverser le Rhin. Si les discours de Davis faisaient merveille au début de la campagne, maintenant les hommes exténués qui les reçoivent ne sont plus emportés par ces paroles. Je ne vous entends pas ! Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand ! Le devoir d'abord ! Alors maintenant, préparez-vous ! Le devoir d'abord. C'est reparti pour la boucherie. À l'approche de la colline 493, le point dominant de la forêt, l'unité se divise en deux. Alors voyons ! Eh, tu fais gaffe à toi ! Ouais, toi aussi ! Pearson attaquera de front, tandis que Turner et Daniels feront discrètement le tour pour couvrir leurs flancs. J'espère qu'on va pas regretter de s'être séparés. Mais se séparer... Merde ! ... est rarement une bonne idée. On se fait referer ! Voler ! On s'arrête les salles ! On s'arrête les salles ! On s'arrête les salles de mire ! Courrez ! Courant à l'aveugle sous le pilon de l'artillerie, Daniels tombe dans un ravin. Debout, Red. Paul apparaît alors sous les yeux de son jeune frère. Tu peux pas abandonner. Ni maintenant, ni jamais. Lui rappelant son serment de ne jamais laisser tomber. J'y arrive pas ! Tu le dois, Red. Ses camarades ont besoin de lui. Relève-toi. Sa famille a besoin de lui. Moi, je crois en toi, petit frère. Paul ! Au passage, une autre case du bingo. Remotivé, il parvient à se regrouper avec Turner, Stiles et la moitié de leur section. Il ne reste plus qu'à attendre l'autre moitié dirigée par Pearson pour lancer l'assaut sur la colline 493. Sauf que personne ne vient. Chef, si je peux me permettre... Pearson va arriver. Chef ! C'est vrai ce qu'on dit. Les hommes de Pearson sont morts par sa faute dans la passe de Catherine ? Un jour, Daniels. Quand tu me monteras en grade, tu verras qu'il y a deux façons de commander. Une mauvaise et une très mauvaise. Pris pour jamais être à sa place. Mon lieutenant ! On vient de recevoir une transmission de Baker. Il donne l'assaut sur la colline 493. Pearson n'est avec eux. Quoi ? Merde. Il a pris nos gars et la deuxième section. Une fois de plus, Pearson n'en a fait qu'à sa tête et a lancé l'assaut sans renfort, au péril de la vie de ses hommes. On tire à nos gars ! Daniels, tout va bien ? Turner et Daniels arrivent juste à temps pour assister au massacre. Les hommes, trop peu nombreux, sont décimés par les mitrailleuses assises dans les bunkers. Mais avec l'aide de Daniels et Turner, ils parviennent à renverser le cours de la bataille. Et enfin atteindre le sommet de la colline. Mais à quel prix ? Combien on a perdu d'un homme ? On a accompli la mission. Combien ? Les ordres étaient de prendre cette colline. Et nos hommes ? On avait des ordres ? Je les emmerde, nos foutus ordres. Vous croyez que c'est ce que je voulais ? Hein ? On n'est que des rouages, Joseph. Si on fait ce qu'on veut, la machine se grippe. Mais peut-être que vous l'aviez oublié. Ce sont nos hommes. Vous l'oubliez, ça ? On repart. Il faut en finir. C'est pas encore fini. Il faut encore détruire les canons qui arrosent toute la zone autour d'eux. La charge est posée ! Ainsi qu'un char qui vient faire éruption dans la bataille. On doit la détruire ! Pas facile sans l'os-roquette. Turner et Pearson attirent l'attention du blindé. Pour que Daniels puisse se faufiler dans les tranchées et poser une charge de termite. Tout va bien. Celui-là. Est-ce trop ? Turner ! Non, non, non. Turner est blessé. Et c'est toute la Wehrmacht qui leur tombe dessus. La colline est perdue. La mission est un échec. Turner, c'est ce qu'il reste à faire. Viens-toi ! Vous devez évacuer nos gars. Non, on peut encore y arriver. Foutez-moi debout, je vais les retenir. Vous devez y aller ! Maintenant ! Ce fut un honneur. Allez-y. On se replie ! C'est un homme ! Allez ! On y va ! Allez ! On y va ! Allez ! Partez ! Non ! Joseph Turner mettait la vie de ces hommes au-dessus de tout. Même de la sienne. Peut-être qu'au moins, ça fera prendre conscience à personne de ses erreurs. Tu vois, c'est un tout nouveau monde d'Agnès. Mon monde, je fais de toi mon aide de camp. Tu suivras aveuglément tous mes ordres. Et tu t'assureras que tous ces hommes feront de même. La moindre erreur sera un manquement à ton voire. Maintenant, hors de ma vue. On dirait bien que non. A Noël 1944, après la débâcle de Hurtgen, les Alliés ont été forcés de se replier dans les Ardennes. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. A Turner ! A Turner ! A Turner ! Quel sacré vénard, hein ? Ouais, profitez-en ce soir. Parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre ! Du calme ! Du calme ? Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Hé, j'en étais sûr. Joyeux putain de Noël. Le froid attaque le moral des troupes comme jamais les Allemands ne l'avaient fait. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Les Allemands vont quand même essayer de se rattraper. Attention ! À peine le convoi était arrivé que l'artillerie se mettait à l'épilonner. Encore ! L'escouade fait équipe avec un nouvel arrivant, l'ingénieur Howard. Ravi de faire votre reconnaissance. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Il va se charger de réparer la radio endommagée pour demander une frappe aérienne. Je demande un soutien aérien ! Une autre case du bingo, la séquence où on quitte le héros pour jouer un support random qu'on ne reverra plus jamais après. En l'occurrence, un pilote d'avion qui s'en vient prêter main forte à nos soldats piégés dans la bataille des Ardennes. Enfin, leur prêter main forte, c'est vite dit. Ils sont dans la limite c'est sur les hockey ! Havis de vienne ! Faites-vous-plaf ! Vous en faites compte, je n'ai pas la même type, sur la limite ! Allez ! Attention ! Nos zombie, ils vont balancer la seule ! Surtout, la nature ! Il s'agit de la haine ! J'en ai un peu ! « Je n'ai pas la même type ! » « Je n'ai pas la même type ! » « Je n'ai pas la même type ! » « Je n'ai pas la même type ! » « Je n'ai pas la même type ! » « Je n'ai pas la même type ! » – Mes oreilles ont bien explosé. – J'en ai plus, maman ! C'est parce que je suis assis de suivre. Et une journée de plus à survivre à Pearson. Combien de temps que Pearson est aussi tardé ? Mais pour combien de temps encore ? Daniel s'en met de ses boches, le traitement. Oui, c'est le Manktweb. Oh, ça pétait. Il veut quoi ? Tiens. – Merde, t'es quoi ? – Reculez, sergent ! T'es quoi, là ? Hein ? Sergent ! Eh ! T'emmènes pas, toi ! Eh ! Eh, stop ! En attrapant un fuyard capturé pendant la bataille des Ardennes, Daniels découvre qu'il s'agissait en fait d'un officier porteur d'urgentes nouvelles. Ce sont des ordres pour placer des explosifs sur le pont de Remagen. Si je comprends bien ce document, c'est le dernier pont encore en état pour traverser le Rhin. Oh, bah ça alors, Fritz ! Ça y est, ils venaient de trouver leur porte d'entrée en Allemagne. Remagen, le dernier pont qui permettrait au convoi de rentrer dans le pays. Problème ? Les Allemands s'apprêtaient à le détruire. Il ne fallait surtout pas que les explosifs quittent cette base. Zeus et Daniels se faufilent dans la base à la nuit tombée. Leur objectif, couvrir personne qui va entrer par la grande porte. Et du haut de la tour de garde armée d'une MG42, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Les flammes de l'enfer se déchaînent et viennent réchauffer cette nuit glaciale. Et la bataille semble presque gagnée. Mais un Danc vient une fois de plus trouver la fête. Daniels et Zeus-Mann, délogés de leur perchoir, sont capturés par les nazis. C'est pas bon ! Les prisonniers de guerres juifs s'en tirent rarement. Reste calme, ça va aller ! Red est tiré d'affaire, mais Zeus est toujours dans le camion. C'est bon ! Non, 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 c'est pas nulle part ! Ils ont du Smann ! Je n'avise pas avant tout ! Je ne peux pas l'abandonner ! Bravant les ordres de son supérieur, Daniels part à la poursuite du camion. Mais c'est peine perdue. Il a échoué. Il a laissé tomber son ami. Et son unité. La désertion. C'est la peine capitale. Alors peut-être que je devrais nous rendre service à tous. Et mettre fin à tout ça. D'argent ! C'est fini. T'apportiens plus à ma section. Dégagez-le ! Ça va aller. J'ai vraiment fait tout ce que tu as vu. The Smann prisonnier attend de découvrir quels sorts en lui réserve. Je vais chercher des travailleurs. Je vais l'inspirer. Les Juden séparates ! Jette des plaques ! Jette-les ! Je cherche les Juifs ! Jette-les ! Jette-le-es ! Jette. Jette. Jette des majestins ! Jette des Oncebs ! Jette, 이후ée à couper ! Jette, deium! Jette, te donne les céus ! Jette, Teors de design lesлей ! Jette ! Jette... Jette, 20h. Jette, 20h ! Jette, 21h et 23h ! Tiens, point barre. Daniels, quant à lui, s'apprête à subir les conséquences de ses actes. Je vais finir en cours martial, monsieur. L'image de l'armée serait bien terminée. Si nous punissions le soldat qui nous a tant fait progresser. Ou pas. Les informations que vous avez trouvées sur ce prisonnier nous ont permis de localiser le dernier pont traversant le Rhin. Vous êtes un vrai héros. Pendant un court instant, Red voit cette vie qui l'attendait au pays. C'est bon de te revoir, Red. Un accueil héroïque. Son frère, sa femme, son enfant. À partir de maintenant, je compte plus te lâcher d'une semelle. Tu m'as bien compris ce qu'est pour Alain ? Oui, madame. Mais pourrait-il supporter leur regard, sachant qu'il n'était pas celui qu'ils adulaient ? À la vie. À la mort. Daniels retourne au front. Qu'est-ce que tu fais ici ? Pour confronter Pearson. Du suicide. Eh, il vaut mieux pas rentrer. Pearson a picolé. Mais aujourd'hui, il n'est pas là pour le combattre. Il est là pour le comprendre. Non, mais tu te fous de moi. Car Davis lui avait tout raconté sur la bataille de Catherine. Là où Pearson avait perdu tous ses hommes. Pearson a reçu l'ordre de battre en retraite. Et certains de ses hommes étaient coincés dans cette place. Il ne pouvait pas se résoudre à partir sans eux. Mais il a fini par perdre encore plus d'hommes en tentant de les sauver. Depuis, il n'est plus le même. Peut-être que depuis le début, il l'avait mal jugé. Ce n'était pas votre faute. Vous ne pensiez qu'à la survie de votre section. J'avais quelque chose à prouver et j'ai dit à mes hommes que... qu'on arriverait à tenir bon... jusqu'à l'arrivée des renforts, mais... ils sont jamais venus. Mes hommes sont morts par ma faute. Attends. Je partirai avec ma section. Tu penses avoir des tripes, hein ? Essaie de faire ton travail, jour après jour, alors que tes hommes se font tous massacrer. Dernard n'aurait jamais baissé les bras comme ça ! Dernard est mort ! Pas de sacrifice trop grand ! Tu n'as aucune idée de ce qu'est un sacrifice ! Et ça, c'est quoi ? Un certificat d'émobilisation signé par Davis. Mon billet retour. Mais il me reste une dernière mission. Alors t'es vraiment cinglé. Plus ce que vous pensez. D'accord, c'est bon. Sergent ? J'ai dit que c'était bon, bordel. Tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. Ah, toute la famille est réunie. Pas encore. Prenons ce pont et sauvons notre camarade. Oui, caboral. Bon, le voilà, le dernier pont encore de bouche sur le Rhin ! Si on passe le Rhin avec le bonvoi, on sera au cœur de l'Allemagne. Plus rien ne nous arrêtera. C'est le moment de vérité. Pearson, Daniels, Stiles et Aiello mènent l'assaut sur le pont de Remagun. Allons-y ! C'est là que tout va se jouer. C'est leur plus grande bataille. Avancez le pont, avancez ! Avancez ! Et si le pont a résisté aux explosifs, il ne tiendra pas face au Stukka. Il faut récupérer ses canons de DCA ! Red s'empare d'une tourelle et défend l'édifice contre les assauts aériens. Retage le pont ! Quitte à ce qu'il change de cible. Il faut récupérer les biens ! Les renforts prennent le relais, laissant le champ libre à Pearson et ses hommes pour décimer les dernières poches de résistance. Ex-Aaron ! C'est fini ! Ça y est, la bataille est gagnée. Viens d'entrer dans l'histoire, les gars. Plus qu'à gagner la guerre. On nous signale des camps de prisonniers dans le coin. Davis nous a ordonné d'attendre l'autorisation avant d'intervenir. Mais ça, c'est plus leur boulot. Mais tu sais quoi faire des ordres de Davis ? Bien compris, sergent. Très bien. Eux, ils sont là pour retrouver The Sman. En progressant derrière les lignes ennemies, Daniels et ses collègues découvrent les horreurs perpétrées par les nazis. En chemin, nous sommes tombés sur des camps. J'ai vu les traces d'actes de cruauté. Dépassant mon imagination. Un mois durant, ils libèrent un par un les camps de concentration. Délivrant les prisonniers restants. Morts de faim et de froid. Torturés, mutilés, brisés. Dont le destin n'était guère enviable à celui de ceux qui n'y avaient pas survécu. Je n'oublierai jamais ce que j'ai découvert là-bas. Ils deviennent témoins du pire de l'humanité. Allez. Ils atteignent finalement le camp de Berga. Les prisonniers y étaient entreposés comme des animaux. Ils travaillaient jusqu'à l'épuisement. Avant de finir exécutés au pilori ou dans des charniers. Ils ont voulu cacher ce qui s'est passé. Dire que l'un d'entre eux était The Sman. La piste mène au champ. Ils ont dû les conduire là-bas. Alors c'est là qu'on va. Je ne me ferai pas trop d'illusions, caporal. Juste mal ! Courant à travers la forêt, Daniels cherche son ami, son frère. Il l'avait promis, il ne laisserait plus jamais tomber personne. Hé, tire-lui dessus ! Pas comme Paul. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Tu es mort entouré de neige parce que j'ai échoué. J'arrive, The Sman. Tu ne vas pas mourir, mon pote. Hey, c'est fini. Je vais être en train de rêver. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? J'ai cru... J'ai cru que je l'avais créé seul ici. Tu m'as toujours protégé, Paul. Et je m'en rends compte maintenant. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui permet de tenir dans cet enfer. Et cette chose, c'est un frère d'armes à vos côtés. Le 8 mai 1945, le Troisième Reich signe son inconditionnelle reddition. Je vous remercie. Et le monde entier, je vous remercie. La guerre est gagnée. N'oubliez pas, vous serez toujours des frères d'armes. Voilà, c'est fini, la guerre. Et nos héros vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Jusman aurait voulu que tu l'aies. T'en auras plus besoin que moi. T'as un gamin, maintenant. Sergent. Vous rentrez chez vous ? Je suis chez moi. Quand mon fils me demandera, je lui dirai que j'ai combattu dans la première. Avec ce salopard de Pearson. Et encore, t'as rien vu. T'aurais pu rentrer au pays en héros. Pourquoi t'es revenu ? À la mort. À la vie. De retour à Longview, Texas, Raid rencontre enfin son fils Joseph, nommé en l'honneur du lieutenant Joseph Turner. Il dépose sa médaille de bronze sur la tombe de son frère. Ceci devrait te revenir, car le sacrifice que tu as fait m'a appris qu'un héros risque tout pour sauver son frère. Et tu seras toujours les deux pour moi. Tournant ainsi la page sur sa mort et sur la guerre. Et voilà, c'était l'histoire de Call of Duty World War II. Vous avez vu, hein ? C'était pas mal. C'était juste... pas mal, quoi. Mais si je voulais raconter cette histoire juste pas mal, c'est pas pour rien. En effet, la dernière cinématique de Warzone nous a confirmé un truc assez dingue. On y voit Mason, Woods, Hudson et Adler, les héros de Black Ops, rencontrer un certain Capitaine Butcher. Je suis le Capitaine Butcher du SOE. Enfin, Capitaine à la retraite. Et le Capitaine Butcher, c'est pas n'importe qui. C'est un personnage de World War II. Elle s'appelle Butcher, votre nouveau Quartermaster pour la durée de la Sée de l'Ontario. Et oui, et vous allez me dire, pourquoi on l'a pas vu, là, dans la vidéo ? Eh bien, parce que c'est un personnage qui n'apparaît pas dans la campagne, mais dans le mode multijoueur. Ce qui veut donc dire que World War II fait partie du nouvel univers crossover des sagas Call of Duty, aux côtés de Modern Warfare, Black Ops, Declassified, Cold War et World at War. Mais tout ça, on en reparle dans la prochaine vidéo. Bon, au moins maintenant, je pense qu'on a fait le tour de la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez Vanguard ? Ah, mais non, j'oubliais. Forgé par le feu, nous étions les fers de lance. Nous étions la Vanguard. Bon, ça aussi, c'est une autre histoire pour une prochaine vidéo. Alors, bah, abonnez-vous, car vous ne voudriez manquer ça pour rien au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada